Cette vidéo va vous présenter les différentes techniques de valorisation du biogaz. On va donc aborder l'injection de gaz sur le réseau GRDF, la co-génération, la combustion en local et également les différentes techniques de valorisation de la chaleur produite par co-génération. Avant de commencer, il est bon d'avoir quelques ordres de grandeur. Alors, 1 m3 de méthane, c'est H4, je dis bien de méthane et non pas de biogaz. Je rappelle que le biogaz est en général constitué de environ 60% de méthane. Donc 1 m3 de méthane, pris à pression atmosphérique et à 0 degré, ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression, permet de libérer pendant sa combustion 36 MJ d'énergie thermique, soit 10 kWh d'énergie thermique. C'est-à-dire, ce que libère pendant la combustion 1,7 litres d'alcool à brûler ou encore 1,15 litres d'essence ou encore 1,3 kg de charbon. Une autre chose intéressante à avoir en tête, c'est que 1 m3 de méthane peut être produit par la méthanisation d'une trentaine de kg de fumier. Alors, ce biogaz produit, on peut le valoriser tout simplement en l'injectant dans le réseau de gaz, ce qui permet de le transporter très loin, d'utiliser à bon escient, là où les gens en ont besoin. Sauf que le biogaz contient tout un tas de composés qui ne peuvent pas être injectés avec le méthane du réseau gaz de ville. Donc, il faut absolument le purifier. Il faut donc investir dans une station d'épuration du biogaz qui coûte relativement cher. Et donc, cette solution n'est généralement pas valable pour les petites installations de méthanisation à la ferme. C'est plutôt pour des grosses installations de méthanisation. Il faut également pour ça être dans une zone où on peut faire l'injection, c'est-à-dire près d'une grosse canalisation de gaz qui est susceptible d'accepter ce gaz dans la distribution. Voilà l'exemple des exemples d'installations qui permettent de purifier du biogaz. Alors, il existe diverses techniques. Il y a des techniques qui piègent les composés qui sont indésirés. Par exemple, vous voyez, on a du biogaz, on le compresse, ça passe dans un premier réacteur dans lequel il y a des éponges férugineuses qui piègent le sulfure d'hydrogène, qui est un gaz corrosif. C'est relativement facile de piéger l'eau. Il suffit de refroidir le biogaz et donc de laisser l'eau se condenser. Il y a également les composés organiques volatiles, donc les composés aromatiques, odorants, qui peuvent être piégés par du charbon actif. Et puis, il faut piéger également tout le CO2, puisqu'on ne pourrait pas se permettre de vendre du CO2 qui n'est pas un gaz combustible au prix d'un gaz combustible. Donc, on peut le piéger comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, il propose des pièges azéolithes, donc 13 pièges successifs pour piéger tout le CO2. Et enfin, ce qui reste, c'est le méthane, après tous ces pièges, qui est injecté dans le réseau. Il existe d'autres techniques, par exemple des techniques à membrane qui sont plus simples mais plus récentes, encore en développement, qui ne laissent passer que le méthane. Voilà. Cette solution d'injection de gaz, de biogaz, existe déjà par endroit à Lille. Ils utilisent du biogaz qu'ils injectent dans le réseau de gaz pour faire fonctionner leur bus. Donc, il y a 130 bus qui fonctionnent à alimenter leur biogaz avec des moteurs à gaz. Voilà. Alors, il y a d'autres exemples, mais la réglementation est quand même relativement stricte. Ce qui fait que l'injection de biogaz, c'est plutôt réservé à des grosses installations de méthanisation qui peuvent se permettre de passer du temps à vérifier s'ils sont bien en accord avec toutes ces réglementations. C'est pourquoi les installations de méthanisation à la ferme, très souvent, s'orientent vers la co-génération. Donc, utilisent le gaz pour faire tourner un moteur. Ce moteur lui-même entraîne un alternateur qui fabrique de l'électricité qui est revendue sur le réseau Électricité de France. Et le prix de rachat de cette électricité est bonifié puisque c'est encouragé par le gouvernement français puisque c'est de la production d'électricité par une source renouvelable. La co-génération, ça signifie qu'on récupère également la chaleur produite par le moteur. Donc, dans le circuit d'eau de refroidissement du moteur, dans le circuit d'huile et également dans les gaz d'échappement. On récupère le maximum de chaleur et cette chaleur est valorisée. Alors, pour une part, elle sert à entretenir la température du digesteur dans le processus de méthanisation et l'excédent de chaleur, ce qui représente quand même la majorité, peut être valorisé autrement. Alors, l'hiver, c'est très souvent pour le chauffage des bâtiments, mais il y a tout un tas d'autres options pour utiliser cette chaleur. Les rendements classiques d'un co-générateur, on peut estimer qu'à peu près 35% de l'énergie entrant est transformée en électricité, 50% est transformée en chaleur et il y a à peu près 15% de pertes sous forme de chaleur qui n'arrivent pas à être récupérées. Les tarifs de rachat de l'électricité produites par co-génération avec du biogaz sont définis par l'État qui encourage le développement de cette technique et donc c'est des tarifs qui sont relativement avantageux, qui évoluent en fonction de la puissance de l'installation de méthanisation. Vous voyez que les petites puissances, les installations de méthanisation à la ferme, on pourrait dire qui se situent par ici, en dessous de 150 kW électriques produits, bénéficient d'un tarif de base déjà plus intéressant de 133 euros par mégawatt-heure, autrement dit à peu près 13 centimes d'euros par kWh, auquel se rajoute une prime d'efficacité énergétique de 40 euros par mégawatt-heure, donc de 4 centimes par kWh, à condition de valoriser plus de 70% de l'énergie, ce qui oblige donc à valoriser également la chaleur produite par le co-générateur. Et puis se rajoute également une prime de traitement des effluents d'élevage à hauteur de 26 euros par mégawatt-heure, donc un peu moins de 3 centimes par kWh, à condition d'alimenter le méthaniseur par plus de 60% d'effluents d'élevage. Dans notre cas, à Marmia, on se situe dans cette tranche-là, dans la tranche la plus avantageuse, avec le prix de rachat maximum, et nous venons d'apprendre que la nouvelle loi sur la transition énergétique prévoyait même des tarifs plus avantageux, ce qui est donc de très bonne augure pour le développement de la méthanisation à la ferme. Voilà une photo d'un petit co-générateur, alors vraiment un petit, puisqu'il ne produit que 30 kW électrique, donc à peu près ce qui permet en moyenne d'alimenter une trentaine de foyer en électricité. Voilà une photo d'un co-générateur beaucoup plus imposant, qui fournit 800 kW électriques, donc c'est pendant notre visite à Sologne Biogaz que nous avons pu l'observer. Même si on n'a pas de nécessité d'épuration aussi importante que quand on doit injecter le gaz sur un réseau de gaz, pour faire fonctionner un co-générateur, il faut faire en sorte d'injecter le moins possible de sulfure d'hydrogène et le moins possible d'eau pour éviter de corroder le moteur, et pour le meilleur fonctionnement du co-générateur, c'est pour ça qu'il y a quand même des pièges pour l'eau alors dans des condenseurs, tout simplement en refroidissant le biogaz avant de l'injecter, et pour le sulfure d'hydrogène, il y a plusieurs techniques, soit on l'oxyde avec un petit peu d'oxygène qui est rajouté, qui est donc réagi et oxyde le sulfure d'hydrogène, soit on peut bloquer le sulfure d'hydrogène avec des filtres à charbon actif en amont du surpresseur qui amène le gaz vers le co-générateur. Alors un co-générateur en méthanisation s'est accompagné de pas mal d'automatismes qui est de capteurs qui suivent, alors on le voyait dans la diapositive précédente, la composition du gaz qui est injecté pour détecter éventuellement un excès de certains gaz qu'au rosif, et puis sur les automates qui sont associés, on a généralement la puissance électrique instantanée produite par le co-générateur et d'autres informations qui permettent de suivre et de piloter l'installation de méthanisation. D'un point de vue pédagogique, nous allons bénéficier de tout ceci, ce qui permettra un suivi et une valorisation pédagogique de toutes ces informations. Alors on peut faire de la co-génération avec également des turbines à gaz plutôt que d'utiliser des moteurs, mais généralement c'est réservé à des installations de plus grosse puissance. Donc je ne m'attarde pas sur les co-générateurs à turbines à gaz, même si on peut noter que ça existe. La combustion locale, c'est une autre possibilité pour valoriser le biogaz. Alors c'est très peu développé en France, puisqu'en France il y a des prix de rachats bonifiés pour l'électricité produite par co-génération qui font que la combustion locale financièrement est moins intéressante. Donc c'est quelque chose qu'on trouve plus couramment finalement dans des pays qui ne bénéficient pas de réseaux de gaz, qui produisent donc leur biogaz pour leur alimentation locale en gaz combustible. Enfin, lorsqu'on a de la chaleur qui est produite par un co-générateur, et bien il faut essayer de la valoriser. Alors le chauffage des bâtiments paraît une solution évidente pour la valorisation l'hiver, mais pendant l'été il faut penser à d'autres stratégies pour valoriser cette chaleur. Alors on va les passer en revue, du moins on va en passer certaines en revue, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Donc le chauffage des bâtiments se fait en récupérant donc la chaleur au niveau du co-générateur dans de l'eau, avec éventuellement quelques additifs, et cette eau chaude est transportée jusque vers les bâtiments et par des échangeurs thermiques qui permettent d'interfacer le réseau de chaleur avec le réseau de chauffage des bâtiments. On peut tout à fait revendre de la chaleur à ses voisins, en installant de manière à ce que tout le monde soit très au clair sur la quantité d'énergie fournie, des compteurs de chaleur. Alors ces compteurs de chaleur fonctionnent très simplement, il y a un débitmètre qui mesure le débit d'eau venant du co-générateur, d'eau chaude venant du co-générateur, et un thermocouple à l'entrée, un thermocouple sur le circuit de retour qui mesure la différence de température entre l'eau qui arrive et l'eau qui repart. En connaissant la différence de température entre l'aller et le retour ainsi que le débit, on peut donc calculer la quantité de chaleur qui a été fournie sur l'installation de la personne qui se connecte sur ce réseau de chaleur. Alors la valorisation de la chaleur produite par co-génération, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la méthanisation, là on fait une petite aparté, mais les centrales nucléaires produisent également beaucoup de chaleur qui peut être récupérée et valorisée dans des réseaux de chaleur. Voilà, sinon que faire de la chaleur le reste de l'année quand le chauffage des bâtiments n'est pas nécessaire, et bien il est possible de sécher du fourrage. Donc voilà quelques exemples d'installation de séchage de fourrage pour sa conservation. Il est également possible à partir de cette chaleur de produire du froid grâce à des réfrigérateurs à absorption ou à adsorption, des nuances subtiles mais je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. En fait ces machines utilisent la chaleur pour faire fonctionner un cycle thermodynamique qui produit par ailleurs du froid. Alors attention, on ne transforme pas la chaleur en froid, on utilise cette chaleur pour faire fonctionner une machine qui produit par ailleurs du froid, donc qui climatise. On peut donc climatiser, réfrigérer. On peut réfrigérer des temps calés par exemple. C'est un système qui s'apparente aux petits frigidaires à gaz qu'on peut trouver dans les camping-cars. Alors pourquoi fabriquer du froid ? Eh bien certes peut-être pour climatiser, pour réfrigérer mais également pourquoi pas pour la conservation du grain puisque eh bien un grain qui est trop chaud est susceptible de moisir et puis il peut y avoir des germinations, il peut y avoir des insectes qui se développent. Donc la meilleure conservation c'est lorsque le grain est relativement sec et relativement au frais. Voilà. Donc on peut envisager de le sécher d'une part grâce à la chaleur et ensuite on peut le refroidir si besoin pour sa conservation si on a un groupe réfrigérant. Je passe sur le principe des groupes réfrigérants et on va finir par quelques autres idées de valorisation. Donc certains valorisent la chaleur produite par co-génération pour sécher du granulé de bois. D'autres sèchent également du digesta de manière à ensuite l'utiliser comme paillage ou en le revendant comme un engrais ou de l'humus pour les cultures. Voilà la prochaine vidéo traitera de la valorisation du digesta justement. A bientôt.